Ils sont maires d'une commune et pourtant en habitent une autre. Rares sont ces élus qui y vivent auprès de leurs administrés. Faits banals diront certains, mais preuve qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au quotidien de leurs administrés pour d'autres. Face donc à cette situation, les Ivoiriens se sont prononcés. Un maire qui n'habite pas sa commune, je pense qu'il ne partage pas les mêmes problèmes que sa commune. Donc il ne peut pas savoir au juste les besoins de sa commune. C'est celui qui vit les réalités, qui peut donner une orientation pour trouver une solution. Alors un maire qui n'habite pas une commune, je ne pense pas que ce soit vraiment l'homme idéal. Parce que c'est vrai qu'il y aura ses conseillers qui habitent la commune, mais les faits rapportés et les faits qu'on vit, ce n'est pas la même réalité. Je trouve que ce n'est pas normal. Puisque nous on les vote, après avoir fini les votés, ils sont bien placés, ils vont s'asseoir dans les quartiers chics, les quartiers intéressants, et nous on se retrouve toujours dans les bas quartiers. Même souvent on a des problèmes, on va contacte la mairie, il n'y a personne pour nous aider. Vraiment je ne trouve pas cela juste. Pour rappel, le mandat du maire élu est de cinq ans renouvelable. Il est à la fois un agent de l'État et un agent de la commune, et ses missions se distinguent selon les différents statuts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...